Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je fais le matin avec Da Vinci essentiellement. En ce moment, en fait, je me lève à 6h le matin pour pouvoir emmener Da Vinci dans le centre oquestre à côté de chez moi et pouvoir m'entraîner dans leur carrière. Je loue la structure, enfin les deux carrières. Ils ont une super carrière extérieure en 60-20 avec un très bon sable ainsi qu'un manège en 40-20 également avec un très bon sol. Donc, je ne monte pratiquement plus Da Vinci dans ma carrière en herbe qui peut parfois lui compliquer un petit peu la tâche. Mais voilà, ça implique que je l'emmène très tôt parce que la propriétaire a des chevaux de propriétaire et du coup, les propriétaires viennent monter leurs chevaux à partir de 9h et après le week-end, le mercredi, etc. Elle a les cours du club également. Donc, il faut que je vienne avant que sa journée à elle commence entre guillemets parce qu'au moment où moi je vais monter, elle, elle est en train de s'occuper des chevaux, de faire les box, etc. Donc, je ne gêne pas. Voilà. Donc, ce matin, je me suis levée à 6h. Je suis prête. Oui, je suis habillée comme en hiver. Mais croyez-moi, il fait vraiment froid le matin. Genre, il fait 10, 12, 13 maxi degrés. Et perso, je suis hyper frileuse. Donc, j'ai mis un bandeau parce que la dernière fois, il y avait du vent de ouf et j'avais des oreilles congelées. J'ai mon polo en matière un petit peu élastique bleu roi, une polaire Kingsland et un blouson qui n'est pas embourré, qui est, comment dire, coupe-vent et anti-pluie. Voilà. On va arrêter là pour l'introduction et je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc, là, ma première étape, ça va être d'aller chercher Da Vinci qui dort auprès en ce moment. Je vous avais expliqué qu'en ce moment, je les laisse dehors pour qu'ils puissent profiter de l'herbe pleinement. Et franchement, je viens de regarder la température. Il fait 12 degrés actuellement. Et moi, j'ai froid. Là, je viens de sortir. Donc, dedans, il faisait bon. Donc, c'est normal. Mais limite, je me tâte presque à les rentrer la nuit. Mais bon, je ne vais pas abuser non plus. Je vais attendre que ça descende à 10-12 de la nuit pour les rentrer. Parce qu'ils ont quand même du poil. On est en été. Donc, le sol est sec. Et il ne pleut pas. Donc, ce serait dommage de les rentrer alors qu'ils peuvent rester dehors. Sauf qu'eux, ils n'ont pas spécialement froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai commencé ma détente aux pas en passant sur des barres au sol qui étaient déjà installées dans la carrière. Donc, j'en ai profité. Parce que Da Vinci n'a pas du tout l'habitude de travailler avec ce genre d'installation. Et ça peut lui faire peur. Comme vous le voyez, il fait un petit stop sur la barre violette et noire. Donc, ce n'est pas grave. Je lui propose plusieurs fois d'y aller gentiment. Jusqu'à ce qu'il prenne la décision de passer par-dessus. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment le stresser. Et quand il y a des objets comme ça autour, c'est vraiment stressant pour lui. Donc, je suis super contente qu'il soit passé. Ensuite, j'ai fait ma détente au trou et au galop. Je n'ai pas filmé parce que vous connaissez déjà ma détente. Et je suis repassée du coup en attitude haute sur l'installation de barres au sol. Donc, à main droite, à main gauche. Donc, plusieurs fois. Je suis vraiment contente parce qu'il a vraiment fait l'effort d'y aller. Parfois, il était tendu et j'avais juste à réguler entre mes jambes et mon couleur de reine et il y allait quand même. Donc, je suis vraiment super contente qu'il ait été franc à ce point. Parce que vraiment, les barres ou juste un truc posé dans la carrière, ça ne peut vraiment le stresser pour rien. Ensuite, du coup, j'ai bossé sur mes appuyés au trou. Majoritairement pour le trou parce qu'en ce moment, je n'ai pas grand-chose d'autre à travailler. Je lui fais faire des appuyés pour qu'il garde la souplesse latérale. Mais sinon, après, c'est un truc qui bosse bien. Du coup, après, je suis rapidement passée au galop parce que j'ai plus de trucs à travailler au galop en ce moment. Donc, j'ai fait un peu de galop à faux histoire de bosser sur l'équilibre, la force du postérieur-intérieur. Le galop à faux, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Donc là, j'ai fait un grand demi-cercle, enfin un demi-cercle de 10-12 mètres au galop à faux. Ensuite, je fais une petite oblique et je refais un demi-cercle pour me remettre au galop à juste. J'ai fait ça aux deux mains. Je vous ai mis le film qu'à cette main-là parce que c'était là où on voyait le mieux. Et ensuite, j'ai bossé mes appuyés au galop parce que les appuyés, c'est quelque chose de très compliqué en fait dans le latéral. Et notamment, Daminchy a besoin de le travailler régulièrement pour garder sa souplesse latérale. Donc, je le bosse pratiquement à chaque fois. Donc, j'ai fait à droite et à gauche. Et ensuite, j'ai bossé mes lignes de changement de pied. Donc là, j'en ai fait une d'abord sans réel temps, juste avec des changements de pied rapprochés pour le déverrouiller. Et ensuite, j'ai entamé une ligne de changement de pied aux trois temps. C'est celle que je travaille en ce moment. Donc, trois et quatre, mais majoritairement trois. Le premier passe bien. Le deuxième aussi. Et le troisième, je l'ai passé à quatre temps parce que c'est de ma faute. En fait, j'ai demandé trop tard. Donc, c'est de ma faute. Donc, je l'ai refait. Et cette fois-ci, je me suis concentrée. Et cette fois-ci, c'est passé bien à trois fois trois temps. Donc, c'est pas grave qu'il ait fait une faute. C'est ma faute. Donc, je l'ai quand même félicité d'avoir écouté ce que je lui ai demandé. Voilà. Et donc, pour terminer au galop, j'ai bossé un petit peu sur les pirouettes élémentaires. Pirouettes élémentaires, je m'entends. En fait, c'est un grand demi-cercle avec les hanches de temps. Sauf qu'au lieu d'avoir la tête à l'extérieur, vous avez le pli de l'appuyer. Donc, vous avez en gros les aides de l'appuyer. Vous faites un grand demi-cercle avec les hanches de temps. Là, comme vous pouvez le voir, c'est passé très vite. Mais il y avait quelques petites foulées de piafées. C'est ce que j'ai fait en dernier. Et ensuite, pour le fun, je suis repassée une fois sur le dispositif. Parce que ça m'a bien plu et DaVinci était trop content. Il faisait qu'à regarder les bars et il voulait y retourner. Donc, on a fait ça pour terminer. Et après, gros câlin et bravo poney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Évidemment, à liker cette vidéo, à la commenter. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501